Bonjour, c'est iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle pochette que Norev va sortir en avril, qui s'appelle le modèle Tradition. Alors, ils ont fait une nouvelle finition dans le fond sur leur nouvelle pochette, il y a aussi un nouveau logo, puis revêtements intérieurs de la même couleur. Alors, cette pochette-là est compatible pour l'iPhone 4S et l'iPhone 4, c'est ça que j'ai en ce moment, iPhone 4 et iPhone 4S, donc on va faire sur les deux, un blanc et un noir. Puis, Norev nous a envoyé dans le fond leur pochette pour qu'on puisse faire un concours sur le site internet iPod Touches Pro.com qui va finir le 4 mars. Alors, si vous n'avez pas participé au concours, allez-y sur iPod Touches Pro.com pour y participer, pour gagner la pochette avant le 4 mars 2012. Alors, on va regarder la pochette, premièrement, ils vous donnent une boîte comme ça, quand vous l'ouvrez, c'est juste que je l'ai démonté aussi, c'est plus beau comme c'était avant. Mais, vous avez la pochette ici, alors ça c'est leur nouveau logo, la pochette à l'intérieur ça ressemble à ça, il y a plein de nouveaux Norev, Norev, Norev dedans, la texture est quand même douce. Puis, c'est ça comme on dit, à l'intérieur c'est rendu blanc au lieu de noir, puis avec leur nouveau logo. Fait que c'est compatible pour les 4 et 4S, parce que la seule différence entre les 4 et 4S, si je les mets côte à côte, on peut voir que c'est juste que le bouton ici, il n'est pas à la même place. C'est la seule différence, sinon tout est à la même place, le dock, les speakers, tout, sauf le bouton de vibration, si on les met côte à côte. Il y a même une légère différence entre les boutons de volume. Fait que des pochettes comme ceci, ça ne va pas fonctionner s'ils sont trop tassés. Fait que c'est pour ça que cette pochette-là affite avec les 4 et les 4S. Fait que c'est très simple pour son installation, il vient aussi avec des petits outils, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en arrière vous avez la possibilité de l'accrocher à votre ceinture. Fait que vous mettez la petite vis qui est fournie avec, avec le petit tournevis, vous vissez ça, vous clippez, et maintenant vous avez une pochette qui s'accroche à votre ceinture. Sinon vous avez le choix de le détacher, puis de ne pas avoir ça, puis de le mettre dans votre poche comme ceci. Fait que si on le regarde, lorsqu'on l'ouvre, tout ce que vous avez à faire c'est vraiment de déposer, puis de le clipper, comme ceci. Alors vous avez accès à votre speaker, votre micro, puis votre dock. À gauche vous avez accès au bouton de volume, ainsi que le bouton de vibration. En haut vous avez toujours accès au bouton power, ainsi que le DC jack, dans le fond pour écouter votre musique. Et en arrière la caméra de photo, on la voit super bien, puis le flash aussi il passe. Fait que lorsque vous utilisez l'iPhone, vous êtes comme ça, vous l'utilisez comme ceci. Fait que c'est ça qu'elle fait, puis lorsque vous fermez la pochette, il se clippe en haut, comme ceci. Fait qu'il ne se clippe pas jusqu'au bout, il s'en va genre à un parfait endroit qui fait qu'il est bien fermé, puis quand tu le réouvres, tu le réouvres comme ça. Fait que tu le clippes, puis il se referme comme ceci. Alors, c'est sûr que tu n'as plus accès à ton dock, mais normalement quand tu le récharges, tu sais qu'il est ouvert. Puis en haut, tu peux toujours écouter ta musique, parce que la pochette, elle ne bloque pas lors de la fermeture le jack. Fait que c'est tout fait exprès par Norif, c'est très bien fait. Fait que quand on prend des photos, on a toujours accès à notre appareil photo au complet. Toujours. Puis là, on va essayer maintenant avec le 4S. Fait que ça, c'est le 4. Alors, tout ce que vous avez à faire, moi, je vous conseille de lever en haut à gauche, puis de tirer par la suite, comme ceci. Et on essaie maintenant avec le 4S. Comme ceci. Et voilà, les boutons sont faits. Je trouve que ça va plus avec un iPhone blanc. N'oubliez pas, il y aura le rouge et le blanc disponibles. Fait que ça, c'est le modèle en blanc, puis tu auras le modèle en rouge par Norif, qui va être disponible aussi pour cette pochette-là, du modèle tradition. Alors, ça ressemble ça avec un 4S. Fait que tu fais juste l'ouvrir ici. Puis là, tu t'en sers comme un iPhone ordinaire. Tout est pareil, comme sur un 4. Fait que si vous achetez, puis vous êtes au Canada, c'est de 3 à 4 jours de livraison, lorsque vous allez l'acheter sur Norif, lorsqu'il va sortir en avril. Alors, sur iPodashopo.com, n'oubliez pas que le concours finit le 4 mars. Et le gagnant du concours, qui va se faire de façon aléatoire, va gagner la pochette et va la recevoir par la poste. Alors, c'était pas mal tout pour la présentation de la nouvelle pochette du modèle tradition de Norif pour votre iPhone 4 et votre iPhone 4S. Visitez mon site internet www.ipodashopo.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodashopo et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de JetBrake. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écart. Alors, c'est ça, c'était iPodashopo. Merci. Merci.